Cet éleveur est de nos jours le PDG d'un centre de cuneculture et de rééducation des lapins situé au quartier Wanidra dans la commune de Ratouman. Trouvé sous son lit auprès de ces lapins, il nous explique le début de sa mésaventure. Je ne suis pas né handicapé. Tout a commencé, j'étais un sauveur de transport en commun. Donc j'ai suivi un accident de circulation qui m'a vraiment mis certaines situations difficiles. Je ne dis pas qu'il m'a mis en retard parce que je suis toujours vivant. Donc qui m'a fait des parcours de recherche, beaucoup de médicaments et avec l'intervention chirurgicale, mais qui n'a pas du tout apporté de bons fruits comme je souhaitais. Mais je suis toussé quelque part au niveau des moelles épineurs, aux colons vertébrales. C'est certains membres qui ne fonctionnent pas comme je souhaite, mais des autres fonctionnent aussi. Ça ne m'empêche pas d'exercer certains de mes travails. Pour l'objectif réel de notre entretien, il précise l'importance de l'élevage et le début de sa carrière dans ce métier. Au début, d'abord, je me suis lancé uniquement pour m'en occuper de ma famille, vie de ma situation qui a un peu tourné de ma vision au début qui était d'être un conducteur. Mais quand je me suis lancé dans les activités des élevages, j'ai rencontré avec plein de personnes vraiment qui pratiquent de ce même métier, qui s'en va à une étape supérieure plus que de certains autres métiers. C'est là qui m'a poussé de me maintenir dedans et j'ai envie d'agrandir encore de plus. Éleveur de plusieurs animaux, il détaille les différentes espèces se trouvant dans sa ferme. J'avais commencé par l'élevage de lapins et au fil du temps, j'ai ajouté l'élevage de poulet, des raches, qui est des poulet d'élevage d'ornement tels que de brahma et de kiroualère. Maintenant, au début de l'année 2022, j'ai ajouté des cailles, qu'on doit appeler les cotonocultures. Bon, au jour d'aujourd'hui, ce sont les 3 à 4 types d'espèces que j'ai en train d'élever. Et j'ai en train aussi de voir si je peux ajouter certains saisés qu'on appelle des oies. Poursuivant, il évoque les types d'élevage qu'il pratique. Dans les différents types d'élevage, c'est l'élevage intensif, l'élevage semi-intensif et l'élevage extensif. Mais vu qu'il voit ma production, j'ai choisi l'élevage intensif. C'est-à-dire, c'est essayer d'encagerner l'animal en caisson dans une cage, le nourrir, le soigner, organiser sa reproduction et récolter ses produits. Selon lui, il ne reçoit aucune aide venant de qui que ce soit. Et il rajoute qu'il est souvent victime d'agressions par des bandits. Mamadi Ramadan Diallo est devenu aujourd'hui formateur de certaines personnes qui s'intéressent à cette pratique. Nous, nous travaillons avec notre propre moyen. C'est ce qui nous empêche un peu pour aider beaucoup plus des autres. Nous, on a envie d'aider beaucoup plus des autres en matière de formation. On a été victime des ravages, des vandalismes à travers des bandits. Il explique les difficultés qu'il rencontre dans ce métier. C'est avoir des ressources humaines, c'est-à-dire des personnes qui sont honnêtes. Et déjà aussi, parfois, qui nous fait affronter beaucoup de difficultés, comme vous le savez. L'élevage, d'abord, avant tout, n'est pas tellement approprié dans la capitale. Seconde chose, c'est le manque d'abord de considérations envers l'État. Parce que l'État ne fait pas beaucoup attention avec ce que les autres entrepreneurs font. Dans ses visions d'agrandir son entreprise d'élevage des animaux, ce handicapé lance un SOS aux autorités de la Guinée et aux autres personnes de bonne volonté.